Salut à tous ! Pour ce nouvel épisode du cooking monday et pour fêter ce début de déconfinement, je vous propose trois recettes rapides et faciles de tartinades d'apéros. Le classique houmous, la pistounette et les rillettes de chorizo. Pour ces trois recettes, je vous donne pas de dosage précis des ingrédients car ça va dépendre de vos goûts, vous allez comprendre. Entrons directement dans le vif du sujet avec le houmous. Pour cela, il vous faut des pois chiches, en boîte comme ici ils sont déjà cuits, c'est pratique, de l'ail, de l'huile de sésame, ça c'est facultatif, si vous en avez pas vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive, le rendu niveau goût sera pas tout à fait le même mais ça ira tout aussi bien, du cumin et du paprika, un citron pour son jus et de l'huile d'olive. En premier lieu, nous allons égoutter nos pois chiches. Petite astuce anti-gaspi, vous pouvez garder votre jus de pois chiches et vous en servir dans n'importe quelle recette pour remplacer le blanc d'œuf. Par exemple, pour faire une mousse au chocolat. J'ai testé, ça marche. Tu pèses ton jus de pois chiches, tu prends le même pois en chocolat, tu fouettes ton jus de pois chiches comme des blancs en neige, tu le mélanges à ton chocolat fondu et hop, ça prend deux secondes à faire et c'est ultra bon. Bon, retour à notre recette de houmous. Une fois le jus vidé, tu rinces tes pois chiches. Tu coupes grossièrement ton ail. Pour te donner une idée, ici pour 530 grammes de pois chiches, on a mis deux gousses d'ail. Et tu commences à mettre le tout dans ton mixeur. Les pois chiches, l'ail, ton paprika et ton cumin avec comme proportion pour une cuillère de paprika, trois cuillères de cumin. Et après tout, c'est comme pour l'ail, c'est à vous d'ajuster selon vos goûts. C'est le secret de la réussite, goûtez et voir si ça vous plaît. Le jus de citron, nous on a mis ça. L'huile de sésame, attention c'est très fort, si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, on a mis en réalité l'équivalent de deux cuillères à café parce qu'on a réajusté après mixage. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je sais, c'est une cuillère à café que vous voyez là, mais on a réajusté pour avoir la bonne consistance. Tu mixes, tu rajoutes poivre et sel, tu mélanges à nouveau et tadaam ! C'est fini ! Deuxième tartinade, la pistonette. Je sais pas si c'est le nom officiel d'une recette, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle avec Droudrou. Pour vous schématiser, c'est comme une tapenade, mais à base d'olive verte. Pour ce faire, il vous faut des olives vertes, de l'huile d'olive, de l'ail et du basilic. Tout d'abord, tu égouttes et tu rinses tes olives. Tu coupes grossièrement ton ail en pensant à enlever le germe. Ici, pour environ 320 g d'olive, on a mis deux gousses d'ail. Tu mets olive et ail dans ton mixeur, trois cuillères à soupe d'huile d'olive et beaucoup de basilic. Surtout si, comme nous, il est surgelé. Son parfum sera un peu moins puissant que du basilic frais, donc vous pouvez en mettre la dose. Et tu mixes. Et voici le résultat. La texture sera toujours un peu grumleuse, c'est normal. Mais t'inquiète pas, ça se tartine très bien. Allez, troisième tartinade, et c'est ma pref, les rillettes de chorizo. Pour se faire, il te faut 150 g de chorizo, 130 g de fromage frais, 3 cuillères à soupe de coulis de tomate, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate, du paprika et du basilic. Tu commences par dépiauter ton chorizo et le couper en petits morceaux, plus petits que ce que j'ai fait moi. Sinon, ton mixeur va galérer. Je sais, c'est ce qui s'est passé. Tu ajoutes ton fromage frais, ton coulis de tomate, ton concentré de tomate, ton paprika, ton basilic, et tu mixes. Voilà le résultat. C'est cette consistance-là que tu dois obtenir. Un vrai délice. Et voilà trois préparations rapides et délicieuses qui feront leur effet en soirée, en respectant les gestes barrières évidemment. Si vous voulez tester, pensez à me poster une petite photo avec le hashtag Cooking Monday sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Twitch pour une nouvelle recette en live.